Salut, salut! Moi c'est Kaby Bichaud, la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires des vies réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kaby Bichaud en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour, juste après le générique. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kaby Bichaud de télévision en chaleur. Je vous salue, je suis heureuse, mais heureuse de vous retrouver tous nombreux connectés sur ma chaîne YouTube. La team Kaby Bichaud s'agrandit pas à pas tous les jours, en tout cas en chaleur. Je suis heureuse d'accueillir et de recevoir les nouveaux abonnés. Je vous embrasse tous au nom de Jésus-Christ. Ici, on s'est fait des bisous, des câlins, en tout cas la bienvenue à vous tous qui réjoignez la team Kaby Bichaud, en tout cas en chaleur. Nous sommes là pour partager nos histoires de vie, nos quotidiens. Merci à vous tous qui avez participé massivement à l'histoire précédente de notre sœur qui nous a contacté de Lou Bumbashi. Elle était vraiment contente de lire tous vos messages, vos commentaires. Je vous en remercie beaucoup. En tout cas, j'encourage tout le monde qui se dévoile ici, qui se donne la peine de partager leurs histoires avec nous pour nous apprendre aussi d'autres facettes de la vie, pour nous aider à avancer. C'est le but de Kaby Bichaud. On est là pour partager nos histoires de vie, comme je le dis tous les jours, nos quotidiens, nos expériences. Oui, ton expérience peut avoir l'air minime, banale pour toi, mais peut-être que pour moi, c'est une grande expérience qui m'ouvre les yeux sur ce que je traverse en ce moment. En tout cas, n'hésitez pas de me contacter au numéro qui s'affiche, au numéro qui s'affiche sur la bande d'annonces, sur Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger. Je reprends, je suis active sur les réseaux sociaux. Continuons à faire grandir la team Kaby Bichaud en partageant nos histoires, en communiquant avec le monde, car nos histoires sont écoutées partout dans le monde. Merci à vous tous qui participez, qui vous donnez la peine de vous brancher, de vous connecter, d'écouter les histoires jusqu'à la fin, même si on dit qu'elles sont longues, mais elles sont détaillées. Le but, c'est de transmettre le message des personnes qui nous contactent. Oui, je reçois des messages d'une heure, de deux heures, je parle avec des gens pendant longtemps, avant de relater leurs histoires, donc je les abrège au maximum. Rassurez-vous, en tout cas en chaleur, sans plus tarder. Nous allons partager l'histoire de notre soeur Pierrette, qui nous a contacté de la Côte d'Ivoire. En tout cas, Pierrette, je t'embrasse très fort. Merci, merci, merci beaucoup pour le partage de ton histoire. J'espère et je compte sur la team Kabibi Chauder pour te donner des commentaires, pour te donner des conseils, pour t'encourager, pour te soutenir, pour te donner une autre vision. Peut-être que toi, tu ne connais pas et que tu n'as pas vraiment ma soeur. Je vais partager ton histoire en chaleur. En tout cas, je vous embrasse toute la team. Restez branchés, connectés, partagez les histoires, likez les vidéos. Oui, abonnez-vous, surtout, très important, abonnez-vous et partagez les histoires. Notre soeur Pierrette nous appelle pour nous dire ceci. Kabibi Chauder, je m'appelle Pierrette, je suis congolaise de Kinshasa. En tout cas, notre soeur est congolaise du Congo Zahir, du Grand Congo de Fatih, de Beton. En tout cas, elle vient du Congo, de Kinshasa. Elle nous appelle parce que son histoire a commencé à Kinshasa, même si aujourd'hui, elle vit en Côte d'Ivoire. Elle nous dit ceci. Kabibi, je suis originaire de la ville de Lubumbashi. Hum, Lubumbashi, débattante à Katanga, vous avez beaucoup de problèmes, hein, mes soeurs? En tout cas, Pierrette nous dit que moi, je suis née à Lubumbashi, mais je ne suis pas originaire de la province du Katanga. Je suis de la province du Kivu. Je viens de l'Est du Congo. En tout cas, mes parents, on ne va pas commencer par les grands-parents, mais bref, notre soeur est née à Lubumbashi, même si elle n'est pas de cette région-là. Quand ils sont venus à Lubumbashi, c'était parce que son père avait suivi son grand-frère. Son grand-frère avait qui sonné à l'Est et tout ça. Son grand-frère avait trouvé du travail à Lubumbashi. Il a fait venir son père, le père de notre soeur, Pierrette. Quand le père de notre soeur est arrivé à Lubumbashi, il a rencontré la maman des Pierrettes. Il a fait des enfants avec elle, d'où notre soeur Pierrette. Donc, Pierrette est née à Lubumbashi. Le même frère de son papa a trouvé, il a perdu son travail à Lubumbashi, mais il a trouvé une autre connexion à Kinshasa. C'est comme ça que le grand-frère du papa déménage encore de Lubumbashi, comme il n'est même pas originaire de la région, pour Kinshasa. Donc, le petit-frère qui est le papa des Pierrettes se retrouve encore abandonné seul avec la maman des Pierrettes qui est originaire de la région, avec deux, trois enfants. Il se retrouve seul, il se sent en insécurité vu que son frère que lui il a suivi n'est pas là. Vous savez, dans les familles, il y a des gens comme ça, qui suivent leur grande-sœur, qui suivent leur petit-frère, donc ils sont collés serrés, si toi tu déménages aussi, tu déménages. Donc, c'était le cas de papa de notre soeur. Son frère part à Kinshasa, le papa de Pierrette se sent un peu obligé de suivre encore son grand-frère à Kinshasa parce qu'il ne se sent pas en sécurité tout seul à Lubumbashi. Il était un peu venu pour vivre avec son frère, mais son frère part et le laisse là. Ça veut dire qu'il y avait dit Kabibi, « Quand le frère de papa est parti à Kinshasa, ça nous a pris au moins deux ans avant que mon père parte aussi à Kinshasa. » Donc, tous ces temps qu'on est resté à Kinshasa, Kabibi, je ne sais pas si mon père vivait vraiment au crochet de son frère ou quoi, mais on a galéré les deux ans-là que mon oncle était parti à Kinshasa. Moi, j'étais petite, je ne comprenais rien. Kabibi, je sais que quand on est arrivés à Kinshasa, ils avaient l'âge de 13 ans. Pierrette, qui nous a contactés, avait l'âge de 13 ans. Ils sont arrivés à Kinshasa. Le frère de son papa habitait encore là-bas. En tout cas, quand ils sont arrivés, ils étaient dans des conditions catastrophiques, pire même que là où ils étaient à Lubumbashi. On dirait que le frère de son papa ne s'en sortait pas vraiment à Kinshasa et que mon papa l'avait suivi avec ma mère et nous tous les enfants. Donc, quand on arrive là-bas, la situation vraiment est chaude. Kabibi, on habitait à Jilly. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, Jilly, c'est un quartier populaire chaud qui est à côté de la grande aéroport de Kinshasa. En tout cas, Pierrette se souvient que quand ils sont arrivés, ils habitaient là-bas. C'était dans des conditions précaires. Elle voyait son oncle. Bon, son oncle, il n'avait même pas de voiture, comme à Lubumbashi, parce que quand ils étaient à Lubumbashi, son oncle avait un peu la vie, quoi, par rapport à son père déjà. En tout cas, en tant qu'enfant, elles ont compris que, malgré qu'elles ont voyagé, la vie n'a pas changé. Kabibi, les temps sont passés. Pierrette a eu 15 ans. Elle a été scolarisée. De 13 ans à 15 ans, elle n'allait même pas à l'école, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Elle a été scolarisée à 15 ans, dans une école à peu près. Elle dit, Kabibi, tu sais que moi, je suis née à Lubumbashi. Pour ceux qui ne connaissent pas le Congo, Lubumbashi, c'est une ville du Congo, mais qui est très influencée par l'Occident, par la colonie. Donc, à Lubumbashi, même les illettrés, même les gens qui ne sont pas vraiment instruits, peuvent s'exprimer en français. Voilà. On ne dit pas que tout le monde, mais quand même, même une maman qui vend les tomates, si tu lui poses une question en français, quand même, elle est capable de te répondre. Ça veut dire que notre soeur Pierrette avait quand même un niveau scolaire élevé qu'elle a eu à Lubumbashi par rapport à l'école où elle est allée l'inscrire à Njili quand ils sont arrivés à Kinshasa. Donc, notre soeur Pierrette parlait français, s'exprimait bien. En tout cas, c'est seulement les moyens qui manquaient à ses parents. Elle m'a dit, je n'étais pas aussi très intelligente dans l'école comme première de classe. Non, mais à l'école, je me défendais à Lubumbashi. Donc, je parlais français, je savais écrire sans faute. J'étais vraiment une fille intègre. Mais seulement mes parents, à un moment, ils n'avaient plus d'argent. Quand on est arrivé à Kinshasa, l'école au Mami, ça m'a traumatisée. Le niveau de l'école était trop bas. Je m'exprimais mieux en français même que le professeur. Kabibi, ça m'est dérangée. Mais je n'avais pas le choix. C'est ça que mes parents pouvaient montrer. Kabibi, la vie a continué. Quand j'ai eu l'âge de 16 ans, mon oncle est décédé. Le frère de mon père, que mon père avait subi à Kinshasa, est décédé. Kabibi, ça veut dire que c'est comme si le repère de notre papa, qui est la tête des familles, est décédé. Mon papa a perdu tout repère. Mon papa a perdu toutes ses forces. Mon papa ne s'en sortait plus. Malgré qu'on était à Kinshasa, on s'est intégré, on a préparé l'ingala, tout ce que tu veux. En tout cas, mes parents s'est batté comme ils pouvaient, mais on ne s'en sortait pas parce qu'on habitait dans un tour. On habitait au fond, au fond, au fond, au fond des Kinshasa. Donc, il n'y avait même pas la lumière. Quand mon père et mon oncle sont décédés, c'était compliqué. Avec leur coutume, c'est quand je suis venue connaître la coutume de mes parents. Mon oncle est décédé. Là-bas, au Kibou, là-bas, à l'est du pays, d'où nous on venait. On était à Kinshasa, on était partout. On tombeur à Kinshasa. Mon père, dans sa pauvreté, ils ont réuni l'argent avec tous ses frères qui étaient restés à l'est là pour rapatrier le corps de mon oncle. Mon père est resté à Kinshasa parce qu'il n'avait même pas l'argent des billets pour accompagner le corps de son frère. On a enterré mon oncle à l'est du pays. Sa femme est restée une veuve pauvre, malheureuse, à Kinshasa, déjà que son mari même ne s'en sortait pas à Kibou. C'est devenu encore plus dur pour nous, tu peux imaginer. La vie a encore été grave. Mon papa, comme c'est un bon papa du Kibou, tu sais que les gens de l'est sont un peu tribalistes entre eux parce que déjà, comme ils parlent les Swahils et que même quand ils sont en Kinshasa, ils restent toujours un peu entre eux. Après, ce n'est pas qu'eux particulièrement. Je crois que toutes les régions, tous les gens d'une certaine région, quand ils se retrouvent entre eux, ils parlent leur langue et ils ont tendance même à se chercher parce que moi, je vois même en Europe ici, les gens font les tontines, font les associations par rapport à leur village, que ce soit caméroné, ivoirien, qu'on voulait, tout ça, il y a des groupes de balouba, il y a des groupes de bangala, il y a des groupes de banamatete, en tout cas, ça dépend de comment on conçoit la vie mais en tout cas, pour elle, pour sa part, elle dit, les gens de l'est là qui étaient à Kinshasa, ils avaient un peu comme un petit genre de tribalistes entre eux, ils se retrouvaient. Comme Dieu sait faire les choses Kabibi, Kabila le père, Kabila le papa de Joseph, Kabila a pris le pouvoir en 97, il y a eu beaucoup des gens de l'est qui sont venus à Kinshasa, le pouvoir a basculé, Mubutu est parti, les Bassoyili ont pris le pouvoir Kabibi, ça veut dire que dans leur milieu là des gens soylifones, mon papa est venu tomber sur un topo d'une dame qui était bassoyée librement, Maman Kacereka, Maman Kacereka là, elle était mariée à un monsieur qu'on va taire le nom, la maman là, elle était, son mari était parmi les gens qui ont eu le poste au Congo Kinshasa, cette maman là n'habitait pas à Kinshasa, cette maman là aussi, elle est venu de l'Est, avec son mari, poum, ils ont atterri à Kinshasa, son mari est devenu une autorité à Kinshasa. Quand mon papa, il était bassoyé, il traînait dans le milieu, il ne foutait rien, on l'a présenté à la maman là, dans leur milieu des bassoyé, comme c'est confiance, confiance entre eux, mais qu'on a sème à la langue du pays, ils tapent ça entre eux, la maman avait confiance dans ses frères, c'est comme ça que, elle a pris mon papa, elle a responsabilisé, il est devenu comme chef, responsable, de tous les terrains, les parcelles, les trucs que la maman a acheté, parce que la maman là, quand elle est arrivée à Kinshasa, c'était comme si, comme si elle était en guerre, la maman là, s'appropriait des terrains, des parcelles, c'est aujourd'hui que, les gens sont surpris d'acheter des parcelles, des terrains, 5000 euros, 3000 euros, on vend les terrains à gauche, on vend les terrains à droite, les gens d'Europe sont en train de courir pour aller acheter des terrains, 2500, 5000 euros là-bas, ça existe depuis longtemps, Gabibi, moi je sais que j'étais petite à l'époque de Gabi, le père là, la maman là déjà, elle a acheté des terrains, donc en ravage à Menkao, à Kinko, la maman l'a acheté des terrains, la maman avait l'argent, son mari était au pouvoir, elle a pris mon père, Jean, elle a nommé, chef un peu de ses travailleurs, parce que ses travailleurs, c'était des Kinois, des gens de Kinshasa, du coup, elle a pris un terrain à elle, où elle avait fait une mise en valeur, une maison, où elle a logé mon père, Gabibi, c'est comme ça qu'on a quitté Njili, le quartier chaud, quand on a quitté Njili, le quartier chaud, la maman là, elle-même, la maman bosse patronne là, elle habitait dans le quartier qu'on appelle Mongapula, où les Kinois, les Kinoises, ils connaissent Mongapula, c'est un beau quartier, qui se situe entre Rignini, et c'était Mahamobutu, vraiment c'est le quartier là, où il y a les enfants qui parlent français, les enfants des riches, bon, à l'époque Mongapula n'était pas construit aussi comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est la catastrophe, les maisons coûtent cher là-bas, malgré qu'il y a des érosions, Kabibi, la maman là, elle habitait là-bas, en villa, comme ils avaient l'argent, ils ont construit une vraie maison là-bas, avec son mari, comme c'était dans les montagnes, ça les rappelait un peu l'Est, et tout ça, ils avaient leur valeur, leur vie, ils habitaient là-bas, donc moi, avec mon père, la parcelle, vraiment où on habitait, on dormait, on s'est réveillé, c'était quand tu dépasses la cité Mahamobutu, tu veux te diriger vers le bas Congo, en tout cas les Congolais, les Kinois qui connaissent, connaissent, quand tu veux te diriger vers le bas Congo, les nouveaux quartiers qui sont là, à côté de la cité Mahamobutu, c'est là-bas que nous, on habitait, ça veut dire que ce n'était pas trop loin de chez la maman, Kabibi, on habitait là-bas, c'était une maison de trois chambres, salons, qui était une mise en valeur, donc tu peux comprendre que le terrain faisait combien d'étards, on habitait dans un très grand terrain, la maman avait des grands projets, elle voulait construire ces trucs là-bas, on va taire, ce n'est pas notre projet, ce n'est pas notre problème, Kabibi, quand on est arrivé là-bas, quand mon père a commencé à trouver un peu de sous, il m'a mis dans une école à Cité Verte, ce sont toujours les bons quartiers, de ce coin-là à Kinshasa, pour ceux qui ne sont pas Congolais, j'ai commencé à aller dans une école qui avait quand même un peu de sens, où on parlait français, où je pouvais avancer, donc par rapport à la maman-là, nous on était très pauvres, parce que c'est la maman-là qui payait notre papa, la maman Kassere Kala, elle avait des garçons, des grands garçons, elle avait aussi des chiens, mais dans ces garçons, tu connais les enfants, les nouveaux riches, parce que je ne sais pas s'ils étaient riches quand ils étaient à l'est du pays, mais en tout cas à Kinshasa, ils étaient riches, tu vois les nouveaux riches, les nouveaux parvenus, les enfants prennent les voitures, les jeeps, les 4x4, ils se promènent avec des militaires, des chauffeurs et tout ça, ils cherchent aussi à faire leur pagaille, vous savez en Afrique, quand ton papa a le poste, quand ton papa devient ministre, devient autorité, ça devient aussi l'autorité, la gloire des enfants, donc elle avait un fils un peu chaud 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 là, son fils là, son fils là, Géry, son fils Géry, c'était un garçon chaud, l'étudier dans les bonnes écoles, pas à l'école de mon niveau, mais il était un garçon chaud, Kabibi, il sortait avec les filles de la cité verte, les filles de la cité Maramobutu, les filles de Mongapola, les filles d'Ipey, ils avaient l'argent, à l'époque là, c'était Kabila le père, c'était les Bassoyili, si tu ne sais pas parler Swahili et Kinshasa, tu n'es rien, donc tous les Kinois, ils commençaient à apprendre à dire bonjour en Swahili, tout ça, Kabibi c'était leur règne, c'était leur période, leur époque, leur temps, le garçon là, il venait avec les voitures de son papa, il faisait la pagaille et tout ça, mais comme nous on habitait chez eux, il m'a aussi remarqué, moi Pierrette, malgré que j'étais l'enfant, comme de l'ordre domestique, parce que si mon père gardait le terrain, le savonnement, ça veut dire que mon père était genre un peu centinette domestique, on n'avait pas leur niveau, c'est sa maman qui payait mon papa, Kabibi, je ne sais pas si c'est dans quel sens, il voulait sortir avec moi, dans les termes abus, profiter, je ne sais pas, en tout cas, c'était un jeune garçon, moi aussi j'étais une jeune fille, Kabibi, j'ai commencé à sortir avec Jerry en cachette, parce que je suis une jeune fille, je ne veux pas que mes parents me frappent et tout ça, ils comptaient sur moi, même si je n'étais pas l'aînée, mais ils comptaient sur moi, Kabibi, le garçon là venait me chercher en cachette, je sortais avec lui, moi aussi j'ai profité, je montais un peu dans la Jeep, dans les 4x4, ils sortaient, ils m'amenaient, ils m'amenaient manger des brochettes, tu connais les systèmes d'Afrique, les systèmes des jeunes, qui ne sont pas riches, mais qui prennent l'argent de leurs parents là, ils me donnaient des 20 euros, ils m'achetaient des petits petits trucs, en tout cas, j'étais contente à mon niveau, je commence à sortir avec lui, mais je savais qu'il tournait avec beaucoup de chiche, ses parents ne savaient pas, mes parents ne savaient pas, mais quand j'ai une fille qui est en train d'être éduquée, ta mère peut te soupçonner, ma mère a commencé à soupçonner que j'avais un copain, elle a commencé à me chauffer, mais c'est vrai que toi, tu vas me ramener une grossesse ici, tu vas te décevoir ton papa, regarde comment ton papa souffre, il paye l'école pour vous, pour que vous soyez des gens de main, nous sommes des gens quand on vient de l'intérieur, on a des valeurs, tu ne peux pas aussi te caser avec quelqu'un de bien, et tout ça, maman, c'est comme ça que j'ai porté mon courage à deux mains, j'ai dit à ma mère, que je sortais avec Géry, le fils de maman, casseré, ma mère a crié, elle dit, toi tu me cherches des problèmes, tu vas sortir avec l'enfant de cette femme là, toi tu connais cette femme là, cette femme là est difficile, elle est dure, elle est plus dure que son mari, toi tu la vois que c'est une maman, demande à moi ta maman, je te dis qui elle est, la maman là a un très mauvais coeur, ne crois pas que parce qu'elle a mis ton père, elle a mis ton père là, parce que c'est d'abord un, c'est son frère de l'Est, si ton père n'était même pas de l'Est, il ne peut pas avoir le poste là qu'elle lui a donné, c'est une femme très mauvaise, nous nous sommes des adultes, on connait son caractère, on la connait, on entend ce qu'elle fait dans les milieux, n'ose pas ma fille, ne tente même pas avec son fils, ça c'est la mort que tu cherches, la femme là est trop trop mauvaise, ça c'est la première chose que ma mère m'a dit, hein Kadibi, toi même tu connais quand tu as 15 ans, 5 ans, 17 ans là, tu découvres les bangas là, le garçon te séduit, le garçon là, comme ils ont l'argent dans le nouveau riche, il part en Europe, et tout ça, il rentre avec des parfums d'Europe, parfois il te donne des petits déodorants là, hein, qu'il a acheté à Yves Rocher, quand tu mets là, c'est moi comme ça là Kadibi, tu vois que tu es devenu Beyoncé, le garçon là me ramenait des potissages, il me ramenait des petits t-shirts là de HM, il me ramenait des petits Zara, malgré toute la multitude de copines qu'il avait, parce qu'il se sentait à l'aise avec moi, comme moi je suis aussi bassoyili, on parlait soyili, moi je parle soyili vraiment original, et lui il venait de l'Est, donc quelque part, il se sentait bien avec moi, mais, il aimait les filles de Kinshasa, parce que c'était aussi des enfants, des médecins, des directeurs, des avocats, tu vois, il allait dans les bonnes écoles, il côtoyait les filles de son milieu, mais en bas, en bas, en bas, il sortait avec moi, à lui je m'ai contenté, je n'ai pas écouté ma mère, j'ai continué à sortir avec Géry, à l'âge de 17 ans et demi, je viens me rendre compte que je suis enceinte, en tout cas devant Dieu, je n'avais pas d'autres copains à part Géry, Géry c'était mon premier copain dans la vie, et c'était mon seul copain, parce qu'en plus, moi à mon niveau, je trouvais qu'il était bien, parce qu'il m'était dépanné des 10 euros, des 20 euros, des 50 euros Khabiby, j'étais l'enfant comme un enfant de domestique, et je voyais déjà un enfant qui parle bien français, qui a des gypses, on l'amène en Europe et tout ça, il faisait attention à moi, tu crois que j'allais aller où ? Pour moi, c'était le copain, Jack Cote, Khabiby, je suis tombée enceinte, quand je suis tombée enceinte, j'ai paniqué, j'ai caché, quand j'ai caché, j'ai caché là, c'est arrivé deux mois et demi, j'ai porté mon courage, j'ai dit à Géry que j'étais enceinte, Géry a paniqué, il m'a dit, non, tu ne peux pas être enceinte aussi, moi j'ai dit, non, non, à l'époque Khabiby, Géry venait d'avoir son bac, il venait de commencer à l'université de Kinshasa, son papa avait dit, il ne les envoie pas en Europe, tous ils vont étudier au Congo, tu connais un peu les gens de papa stricts là, que vous allez aller en Europe en vacances, mais vous étudiez au Congo, parce que moi j'ai étudié au Congo, le papa était rigoureux, il m'a dit, tu ne peux pas faire ça, moi je suis en train de faire mes études, moi je ne peux pas les choses des bébés, les trucs, ah toi aussi, je vais te chercher l'argent pour que tu avortes, ça c'est la première réaction de Géry, je lui ai dit, eh Géry, moi je vais avorter où, tu sais qu'au Congo l'avortement est interdit, je vais aller chercher les médecins du quartier, il dit, non, moi avec les relations de mon père, je vais organiser, toi essaie de te renseigner, si tu ne trouves pas, je vais trouver un médecin, moi en tant que l'enfant de tel, 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 avorté, Khabib, je suis restée, tu sais que j'étais une petite fille, j'ai réfléchi, ma grossesse arrive à trois mois, quand ça arrive à trois mois, ma mère a remarqué que j'étais devenu bizarre, ma mère m'a appelé, elle m'a dit, c'est que je vois là, c'est que je crois, où je commence à penser, c'est ça ou ce n'est pas ça, Khabib, je n'avais pas le choix parce que c'était ça, j'ai dit, maman, c'est ça, c'est quoi que tu m'as ramené ici, je lui ai dit, maman, pardon, écoute-moi, d'abord, d'abord, j'ai double le problème, si toi, tu veux encore me rajouter un troisième, je suis enceinte, j'ai dit, j'aime, maman, crier, il veut enlever les pannes, l'enfant, il dit, tu vas nous tuer, tu vas nous faire exécuter, il sait qu'il ne fait ça, c'est quoi ton problème, je t'avais dit de laisser l'enfant, l'enfant est l'enfant des riches, une maman mauvaise, orgueilleuse, tu veux quoi pour ta vie, aïe, ma mère était dans tous ses états, je vais dire à ton, je dis, maman, pardon, sacrifier, il veut te tuer et mourir, qui va te faire avorter, il m'a dit, tu vas me donner de l'argent, ma mère a dit, ça c'est la mort, toi tu dois se m'en foutre avec ta grossesse ici, on va te renvoyer à l'Est du pays, parce que moi je ne peux pas prendre les risques que je te faire avorter, et je ne veux pas avoir des problèmes avec cette maman là, ta grossesse là qui est au courant, je dis, il y a que moi, j'ai réagi, elle a dit, ferme ta bouche, on va te vacuyer d'ici, parce que sinon c'est la tête qu'on va nous couper ici, la femme là est trop mauvaise, je t'ai toujours dit ça, Khabiby, je suis déjà une femme, quand je suis enceinte là, je passe aux mes 18 ans, donc tu sais que tu as aussi la réponse dans ton corps, tu es rebelle, c'est ton corps, c'est ton copain, tu crois en toi-même, tu es intelligente à ta façon, j'ai porté mon courage à deux mains, j'ai dit à Géry que j'ai trouvé quelqu'un pour me faire avorter, il m'a dit, c'est qui, j'ai dû inventer un truc, j'ai trouvé une clinique à limiter, c'est un quartier de Kinshasa, où on va me faire avorter, le médecin a demandé 800 dollars, c'est comme ça que Géry a apporté 800 dollars, comme il en a vu, c'était l'enfant d'un riche, il m'a donné pour aller me faire avorter, je suis rentrée avec les 800 dollars, j'ai appelé ma mère, parce qu'elle n'avait pas dit à mon père, je lui ai dit, maman, Géry m'a donné 800 dollars pour avorter, la vérité est que moi, je ne peux pas avorter, et je ne peux pas aussi aller à l'esté du pays, parce qu'à l'esté du pays, c'était comme dans la souffrance, où on m'a envoyé, chez ses tantes, ses soeurs là, qui n'ont même pas l'argent, je ne voulais pas aller là-bas, je lui ai dit, moi avec ça, je ne veux ni invoter, ni aller à l'esté du pays, toi tu es ma maman, il faut que tu me trouves une solution, mais quand tu connais les mamans bassoaïdes, même si ma mère allait de Lubumbashi, si tu restes une femme bassoaïde, ce sont les femmes qui ont beaucoup de secrets dans leur cœur, elles portent des secrets, elles ont beaucoup de secrets, la maman a réfléchi avec les 800 dollars, elle m'a dit, garde cet argent là, on va parler avec ton papa, on va organiser, comment tu vas accoucher, tu vas accoucher en douce, Kabibi, je suis refait avec l'argent, ma mère a parlé à mon père, naturellement mon père était très déçu, mais il ne pouvait rien faire, on a attendu que j'accouche, ma grossesse a poussé, Géry a compris que je n'ai pas arrêté, il s'est fâché, il m'a dit pourquoi je n'ai pas arrêté, je lui ai dit que le médecin l'a refusé, il a dit que si c'est comme ça, il est dans le pisier, tu connais les enfants gâtés là, il m'a menacé comme il pouvait, il m'a dit c'est fini entre nous, je lui ai dit ce n'est pas grave, moi de toute façon, je ne viendrai pas chez vous, on ne viendra pas me livrer chez vous, parce que tu sais qu'en Afrique, au Congo surtout, quand tu accouches, on t'amène dans la famille du garçon, lui il attendait qu'on vienne me livrer là-bas, je lui ai dit non, mes parents disent, ils ne vont pas m'amener chez toi, Kabibi, quand ma concession est arrivée vers les 7 mois, 8 mois, ça commence à me compliquer, je commence à tomber malade, comme on avait les 800 dollars là, que ma mère avait caché en bas du lit, la janouzement, elle savait que c'est ça la délivrance de ma fille, Kabibi, ma mère m'a mené quand même dans les bonnes cliniques, pour qu'on aille voir c'est quoi mon problème, quand on arrive dans la clinique Kabibi, je suis enceinte des triplés, tu as déjà vu la malchance, tu as déjà porté la malchance dans ton corps, je dis l'enfant là, ça ne peut pas être un enfant, les enfants sont droits dans mon ventre, ma mère a failli tomber, elle a dit mais ça c'est qu'elle poisse, l'enfant il n'est pas allé accoucher, trois enfants qu'on doit cacher, c'est là que ma mère n'en revenait pas, le médecin dit oui, c'est des triplés, c'est pour ça qu'elle n'est pas entrée, Kabibi on a expliqué plein 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 de trucs, on m'a presté des fers, on m'a presté des traitements, et tout ça, le médecin dit il faut qu'on suive la grossesse, elle est à 7 mois, on a peur, en plus comme on était pauvre, que j'accouche chez nous à la maison, donc c'est devenu comme si on a eu un gynécologue, à notre niveau de pauvreté là, moi j'ai eu un gynécologue, imagine, Kabibi, ma mère est venue en tant que maman, elle a parlé avec moi, elle m'a dit c'est quoi la position de Géry, je lui ai dit que Géry m'a déjà quitté, il m'a vite d'avorter, j'ai refusé, donc il ne veut plus, ma mère m'a dit arrange toi pour le voir, lui dire que ça ne va pas, qu'il nous rajoute l'argent, comme nous on ne va pas le suivre, qu'il nous rajoute l'argent, Kabibi, j'ai essayé de contacter Géry, j'ai cherché Géry, à mon niveau, de notre amour d'enfance là, j'ai eu Géry, je lui ai expliqué, Géry m'a dit, il ne veut rien entendre de moi, il m'avait donné 800 dollars pour avorter, si je n'ai pas avorté, c'est mon problème, si j'ose venir le suivre chez eux, je vais voir, et j'ai répondu ça à mes parents, mes parents ont dit qu'on va faire comment, 800 dollars là, c'était pour te faire accoucher, la lettre de trois enfants, ce n'est pas un enfant, garder trois bébés dans la maison en cachette, ce n'est pas un enfant, c'est trop compliqué, ma mère et mon père ont décidé qu'ils doivent aller dire à maman, c'est vrai que son fils m'a engrossé, avec tous les risques qui pouvaient suivre, mon père a dit à ma mère, on attend qu'elle accouche, Kabibi, j'ai accouché des trois enfants, à la clinique, à la clinique Gallier-Main, cintre, cendre, qui a qui tombe, mes parents avaient serré les cœurs, j'ai accouché là-bas, quand j'ai accouché là-bas, j'ai accouché dans des très bonnes conditions, parce que c'est une très bonne clinique, maintenant, il fallait payer les soins, payer les enfants là, pour les faire sortir, il fallait les habiller, ma mère allait dans les prépéris et tout ça, et on s'est battu, débrouillé comme on pouvait, en tout cas, ma mère m'a dit, comment est-ce que tu fais pour contacter ton géri là, il faut qu'il sache que tu as accouché, même si nous, on ne va pas avoir ces panneaux, quand j'ai contacté géri, géri a appris que j'ai accouché, il m'a dit qu'il viendra m'étouffer avec mes enfants là, à l'hôpital, et j'ai répété ça à mes parents, comment les garçons ne peuvent te répondre comme ça, ma mère a comme ça me demandé, tu es sûr de ce sont ces enfants, j'ai dit, maman, je n'ai pas d'autres copains, mon seul copain c'était géri, ma mère m'a dit, ok, comme c'est comme ça, moi je porte mes pieds, je vais aller voir sa maman, c'est comme ça que ma mère, après dispute avec mon père, tu connais les mamans, elle a porté son courage, elle est partie chez maman, casse-t-elle, une, deux, elle est venue frapper, elle lui a dit que, je suis venue te chercher pour qu'on parle, de femme à femme, de maman à maman, maman à maman, maman de qui, de qui, assieds-toi, je t'écoute, c'est comme ça que ma mère s'asseule, elle explique, elle dit, les enfants sont des bandits, ils font des choses qui sont contre notre volonté, et patati et patata, elle a fait la philosophie qu'elle veut, maman à maman, va droit au but, c'est quoi ton problème, tu me perds le temps, les gens comme toi, moi je ne parle pas avec eux, elle a dit, ton fils, géri ton beau gosse, enfant gâté, enfant de Jeep, voiture, qui se promène avec des militaires, des chauffeurs, qui a l'argent dans la poche, a engrossé ma fille, qui a fait trois enfants, maman t'as céré, qu'as céré, elle lui répète, avant que je te coupe la tête, elle lui a dit, non c'est vrai, ton fils a engrossé ma fille, qui vient d'accoucher, elle est encore à la clinique, N'Galema, 100 heures, nous on n'a pas l'argent pour la faire sortir, c'est ça la réalité, les petits petits habits, j'ai acheté, les couches, j'ai acheté, mais faire sortir trois bébés de l'hôpital, avec une femme qui doit allaiter, qui a le corps faible, caché, caché, caché jusqu'à m'intéresser, là ce problème d'argent que je n'ai plus, je suis essoufflé, parce que dans sa grossesse, elle suivait un traitement, qui a bouffé déjà les 800 euros, que ton fils t'avait donné, elle qu'elle 800 euros dit, bon oui, ton fils t'avait donné 800 euros, qu'on a utilisé pour entretenir la grossesse, l'argent est fini, on a eu juste un argent pour payer, qu'elle entre à l'hôpital, maintenant elle a couché, elle va sortir comment, hey maman t'as céré, vous vous jouez avec moi, je suis au courant de rien, je ne connais pas ta fille, je ne connais pas ces enfants là, Jéré ne l'a pas en sauté, je dis non, Jéré est au courant, parce que c'est Jéré, je dois donner 800 euros, appelle Jéré, Kabibi, maman c'est vrai qu'elle a appelé Jéré, quand Jéré m'a vu, c'est moi déjà là-bas, il a compris, parce qu'il savait que, sa copine Pierrette, venait d'accoucher au clinique Galier Malin, quand Jéré vient, sa maman lui pose la question, sur ma fille, Jéré dit, il ne connait pas ma fille, il n'est pas au courant de ça, qu'on est des sales pauvres, on veut, quoi ça, lui coller des bâtards, sa fille là, elle fantasme sur lui, quand il part regarder le terrain, quand il part causer avec son papa, qui est notre domestique, il dit, maman, tu sais que son papa, c'est notre domestique, là, ma mère est là, c'est notre domestique, quand je pars causer avec lui, pour lui donner les ordres, qu'il doit aller faire dans les autres terrains, comme tu m'envoies là, alors lui, il veut profiter, mais coller la grossesse, de sa fille, sale fille là, qui traîne avec les pauvres, des bâtards en plus, trois enfants, elle veut donner trois enfants, qui, est-ce qu'ils ont notre niveau, 4 billes, j'ai ri à utiliser les mêmes langages que sa mère, ils m'ont dégagé là-bas comme une fesse, avec zéro héros, je suis, on a dégagé ma mère, ma mère est sortie, ma mère, ma mère a dit, j'ai ri, j'ai ri, tu as donné 800 dollars, j'ai ri, je n'ai jamais donné ça, elle ment, je ne la connais pas, je ne suis jamais sortie avec elle, comme je la vois là, comme je te vois, c'est comme ça que je la vois, je ne connais pas ces enfants là, je ne suis jamais montée sur ta fille, excuse-moi, trouve un papa pour tes petits enfants, Kabibi, ça a tellement fait mal à ma mère, la maman cassée, elle a tellement, que c'était une maman, déjà ma mère la connaissait, elle l'a parlé, elle l'a insultée en soi, elle dit, comment ils sont des pauvres, comment elle les a ramassés, comment ce sont ces sentinelles, comment elle les aide dans la vie, comment ils sont ingrats, comment ils veulent salir la réputation de son enfant, comment ils veulent se coller à elle, ils veulent entrer dans son bonheur, dans sa joie, est-ce qu'ils connaissent la souffrance qu'elle a eue, pour avoir ce mariage là, pour avoir ce bonheur là, ils veulent venir coller, racoler à son argent, on vient d'où, la maman l'a parlé, insultée, humiliée ma mère, on l'a insultée, traité de tous les noms, Kabibi, ma mère a pleuré devant, elle s'est ingénieuse devant Géry, elle a pleuré, elle a dit, Géry, tu sais que c'est la vérité, même 100 dollars, elle a dit, il restait moins d'un, tu sais ce qu'on appelle shooter avec les pieds, là qu'est le petit garçon là, shoot ma mère, ma mère a dit qu'elle était vraiment la femme du domestique, elle a pleuré, elle a dit, elle a tapé sur ses pieds, elle a dit, Jérus, ce n'est pas toi les papas de ces enfants là, pour que les enfants dans ta vie, aïe, quand elle a dit ça, ma mère a serré, elle a sauté sur elle, elle a appelé les gardiens, Kabibi, on a évacué ma mère, on l'a jeté comme un chien, quand ma mère est rentrée à l'hôpital, sans résultat, sans argent, comment j'allais sortir de l'hôpital, on a demandé à ma mère, l'argent pour m'évacuer de l'hôpital, il n'y en avait pas, les médecins ont dit que plus que vous dormez ici, plus la facture augmente, le médecin était un peu compréhensif, c'était des papas qu'on moulait, ils ont dit, madame, on voit bien que vous êtes très pauvres, vous n'avez pas d'argent, mais vous êtes en train de bloquer une chambre ici avec trois enfants, le papa avait beaucoup d'humanisme ou d'humanité, il a dit, je vais donner les traitements nécessaires à trois enfants, sortez, parce que si vous restez ici, la facture va gonfler, donnez ce que vous avez, Kabibi, on en allait donner quoi, on n'avait rien, le papa docteur l'a dit, vous partez avec la dette de la clinique, parce qu'il avait déjà compris, que nous sommes des pauvres, ça ne servait à rien de nous bloquer là-bas, on avait juste de l'argent pour payer l'entrée, il a dit, pour partir, on venait payer, sortait de la clinique, le papa docteur, lui-même, il a signé qu'on sorte de tout ça, je ne sais pas quel arrangement il a fait, il a donné quand même la facture à ma mère, la facture l'a montée jusqu'à 1300 dollars, la Bibi, qu'on devait venir payer, il a dit, madame, je comprends votre situation, mais je compte sur votre honnêteté, partez avec cet argent, cet argent, c'est une clinique, vous savez que c'est un système, on est des associés, il y a des gens qui travaillent, les infirmières ont travaillé, les aides-soignantes ont travaillé, pour traiter vos petits-enfants, que votre conscience, et votre Dieu que vous parlez là, vous touche pour venir payer l'argent, parce que je ne vois pas comment je vais faire avec vous, partez avec la facture, je compte sur vous pour venir repayer, même un peu, un peu, un peu, ne gardez pas l'argent de cette clinique, le médecin vraiment, il avait parlé à ma mère comme des parents, les parents se sont agéliés, ils ont dit merci, 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 quand on m'a sorti des cliniques, d'aller ma sainte terre là où j'ai accouché, je suis rentrée chez nous à Montgafoula, quand j'arrive à Montgafoula là-bas, même pas une semaine après, maman, elle dit à mon père, qu'elle est déçue du comportement de sa femme qui est ma mère, qui a le courage de venir vouloir coller trois bâtards, parce que quand elle est venue, elle m'a trouvé avec les enfants, elle crachait, tu connais les genres de comportement de maman villageoise, mais qui ont eu l'argent, elle crachait, elle faisait les genres de manière là, comme si elle était dégoûtée de me voir, elle n'a même pas voulu regarder les enfants avec les yeux, elle a dit à mon père, que c'était le dernier mois, que même si c'est le sang qu'il a dit, j'aime de l'Est, elle ne peut pas travailler des gens qui le poignardent dans le dos, ça c'est la poignarder, vouloir venir inculper son fils, venir lui donner des responsabilités, des bâtards, ça ne peut pas marcher, en tout cas que mon père cherche un endroit, il va nous amener parce que le travail est fini, le salaire qu'elle va lui donner à la fin du mois là, c'est le dernier, il n'a qu'à se démerder, ce n'est pas être là-bas maintenant qu'il dit ça, elle ne veut pas que ce bruit-là arrive aux oreilles de son mari, qu'est-ce que mon père allait dire, il a supplié, il a demandé pardon, il a dit c'est le verre des enfants, c'est même mon erreur, j'ai menti, mon père il a dit que c'est faux, pour seulement garder les enfants, elle a vieilli, dehors de ma maison, c'est fini, sortez, ma mère n'a plus jamais rien dit à cette maman là, parce qu'elle a vu la façon qu'on l'avait jeté dehors, la maman a fait ses papapampam, elle est partie, on est resté, papa n'avait pas l'argent, on a attendu le dernier salaire effectivement, pour qu'on déménage, car à Bibi on a déménagé des mangapoulas, déjà moi à l'école s'est coupé, mes frères et soeurs aussi, papa n'avait pris l'argent, on est chassé de la maison, à Bibi papa s'est débrouillé, on est parti habiter vers le grand marché, à Kinshasa là-bas, vers Kinshasa là-bas, on est parti habiter là-bas vers le grand marché, parce que là-bas c'était des petites maisons moins chères, que papa pouvait payer, et il n'avait plus de travail, quand on arrive à Kinshasa là-bas, j'ai trois bébés, mais comme Dieu est bon, mes bébés ne tombaient pas malades, malgré les situations, les conditions, mes bébés étaient robustes, je les allaitais sans bien manger, mes bébés vivaient comme ça, on est arrivé là-bas Kinshasa, J'ai gardé mes bébés jusqu'à l'âge de six mois, ma mère et mon père ont commencé à se débrouiller, ma mère le propriétaire de la parcelle où on payait là, a accepté que ma mère vende devant la parcelle, c'est comme ça que ma mère vendait un peu de charbon, et un peu de légumes, elle portait attraper ça au camion, elle vend, Kinshasa, quand j'ai eu six mois, j'ai arrêté d'allaiter, ma mère a commencé à donner maintenant les gens des bouillis, haricots, tu connais un peu les mamans du village, elles donnent toujours un peu des bouillis, genre aux enfants pour utiliser la force, j'ai dit que moi j'ai trois enfants, je ne peux pas dormir si déjà mon école est coupée, donc je dois comme ça trouver l'argent pour nourrir mes enfants, et aller payer la clinique, Kabibi c'est comme ça que j'ai commencé le travail d'aller au grand marché, au grand marché de Kinshasa, il y a toutes sortes de boulots, les gens viennent vendre, mais ceux qui n'ont pas l'argent pour avoir des tables, et de l'argent pour le commerce, ils ne peuvent pas vendre, donc tu pars te débrouiller, faire ce qu'on appelle commissionnaire, suivre les gens, tu vois, tu fais n'importe quoi, Kabibi je suis tombée sur cette, qu'on appelle revendeur, tu vois les mamans qui vendent les friperies là, quand elles ont les friperies à déchets là, qu'elles ne peuvent pas exploser, vous les petits revendeurs là, vous prenez, vous allez vendre aussi encore à trop moins cher, vous ramenez l'argent, j'avais commencé comme ça, pour ramener même petit 10 euros par jour, pour qu'on achète le nez, pour mes enfants, le savon, pour laver leurs habits, trois enfants au Congo, Kabibi, des triplés, Kabibi j'ai commencé comme ça, j'ai galéré comme ça un an, après les 1 an là, j'ai monté des niveaux, j'ai commencé maintenant, à acheter les bons habits, pour les ventes, je suis devenue ce qu'on appelle, chaguer, ceux qui connaissent le mot, chaguer à Ginjasa, c'est les gens, tu vois même en Afrique parfois, les gens qui se font avec les habits, ils font tremble les habits là, comme ça, elle est devenue chaguer, elle se promenait avec les habits, dans le grand marché, Kabibi, en se promenant là, j'ai commencé à connaître les boutiques, les magasins, je suis venue tomber, sur une boutique, des Ivoiriens, eux ils faisaient, les basins brodés, c'était ça leur boutique, ils exposaient, et ils faisaient aussi la broderie, comme les Sénégalais, et les Maliens font au Congo, mais eux, c'était des Ivoiriens, ils faisaient les commerces, ils ramenaient des basins de Côte d'Ivoire, les vrais basins riches, et tout ça, en tout cas, tu vois, j'ai traîné au marché, donc moi j'ai vendé mes habits là, j'ai commencé aussi à aller là-bas, m'intéresser, est-ce que je peux monter des niveaux, commencer à vendre les basins, et tout ça, comme Dieu sait faire des choses, quand je suis arrivée là-bas, je suis tombée sur un garçon, un tonton, qui s'appelait Bédel, parce que quand moi je te parle là, je n'ai pas 20 ans, j'ai 19 ans par là, je vais sur mes 20 ans, je suis tombée sur le monsieur là, le monsieur là, il venait de la Côte d'Ivoire, quand il est venu de la Côte d'Ivoire, il m'a dit, au Congo, ça faisait comme les 1 an et demi, qu'il venait d'arriver, il avait rejoint son frère, parce qu'il faisait les commerces des basins, moi j'habite ici, je suis une Congolaise, je voulais expliquer un peu ma vie, que j'avais 3 bébés, qu'on m'avait abandonné, tout ça, en tout cas, le monsieur là, quand moi j'avais presque 20 ans, lui il avait 38 ans, donc c'était un tonton par rapport à moi, il était beaucoup plus âgé, en tout cas, il s'est intéressé à moi, ta bébé, j'étais tellement pauvre, d'abord regarde le boulot que je faisais là, parfois je ne me demandais pas, j'étais tellement pauvre, donc j'ai dit oui, lui il avait le magasin, moi je me promenais à pied, sous le soleil, parfois, à chaque fois que tu passes, c'est quand les clients tombent derrière toi, c'est lui qui est derrière toi avant, tu n'avais pas d'argent, j'ai simplement dit oui direct, en plus c'était un étranger, le monsieur là, il me trouvait trop mignonne, trop coquette, trop bien, moi je ne sais pas comment il me voyait, mais lui il me trouvait belle, en tout cas, j'ai dit oui, j'ai commencé à sortir avec un tonton Bédel, en sortant avec un tonton Bédel, tonton Bédel a commencé à me dépanner les 50 euros, les 100 euros, je suis devenue propre, déjà que j'ai vendé les habits, seulement dans mes friperies, j'ai commencé à me piller, me laver, me présenter bien, en tout cas, moi je te dis à la base, j'ai parlé français, parce que j'ai appris ça à Lubumbashi, donc lui comme j'étais ivoirien, il arrivait à communiquer avec moi, en parler en français, il était ravi de ma relation avec lui, on s'entendait bien, je sortais avec lui, j'ai mangé avec lui, il m'a mené dans les petits petits restaurants là, Khabiby vraiment qu'on était bien, quand je commençais à sortir avec lui, il m'a dit que lui, il voulait voir mes parents, il voulait commencer à venir chez nous, que je sois à l'aise, le jour que Bédel est venu chez nous, il était scandalisé, de voir la pauvreté dans laquelle j'ai vivé, quand il me voyait physiquement, comme j'étais propre là, comme je me faisais propre pour lui, il était choqué, il m'a dit ma chérie, comment tu vis dans des conditions comme ça, malgré que les Ivoiriens sont en la dame, Khabiby, je te jure qu'après un an de relations avec les Bédel, un jour, il m'a donné l'argent, pour qu'on prenne une meilleure maison, où je peux commencer à le recevoir, c'était dans ce sens là, Khabiby, il m'a dépanné, on a pris une maison qui costait 80 euros, on a commencé, c'est vrai qu'il y avait encore d'autres locataires, on a été quand même grande, on a été quand même une maison du pavre, il a commencé à venir me voir là-bas, Khabiby en sortant avec lui, moi je continue à vendre, il a commencé à me donner les basins de Côte d'Ivoire, j'ai vendé plus les habits que j'achetais au marché, j'ai commencé à vendre maintenant les basins aux gens, aux tata, j'ai marché, tu sais que moi je connais la vie, j'ai marché toute la force de mes pieds, Khabiby, on est sortis comme ça, quatre ans avec Bédel, après les quatre ans là, il m'a dit que pour lui, les affaires au Congo, c'était pas trop ça, en fait il était venu au Congo, parce qu'il était veuf, il avait perdu sa femme en Côte d'Ivoire, sa femme là, il m'a expliqué une longue histoire, en tout cas même en Côte d'Ivoire, il n'avait pas de femme, que maintenant il s'est reconstruit, la douleur est passée, il est prêt à rentrer en Côte d'Ivoire, est-ce que je veux venir avec lui, je veux dire papa, je veux quitter seulement le Congo comme ça, avec toi, tu ne m'as pas épousé, rien, 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 il m'a dit, qu'est-ce qu'il faut pour que tu viennes avec moi, Khabiby, c'est comme ça que tonton Bédel là, est venu dans ma famille, il m'a doté chez mes parents, tonton Bédel m'a épousé à la commune, de Kinshasa, il m'a épousé sur les patiers, je suis devenue sa femme au Congo Kinshasa, tonton Bédel a dit qu'il partait avec moi en Côte d'Ivoire, il a pu me tripler, il les a reconnus comme ses enfants à partir du Congo, on a fait le passeport des enfants, avec nom du père, on a mis tonton Bédel, nom de la mère, on m'a mis moi, parce que mes enfants n'avaient pas de parents, ils n'avaient pas de papa, leur papa là, je ne connais même pas sa suite, je suis sûr qu'il faisait ses études, il ne m'a plus jamais cherché, nous on était devenus pauvres, on habitait loin, on ne connaissait plus leur vie, il m'a épousé, il a donné mes trois enfants, et moi Khabiby, il nous a mis dans l'avion, on est parti à Côte d'Ivoire, à Yamoussokoro, ou Yamoussokoro, c'est comme ça que notre sœur est arrivée à Côte d'Ivoire, quand elle arrive en Côte d'Ivoire, à Yamoussokoro là-bas, elle commence à habiter avec Bédel, Bédel a commencé à faire d'autres affaires, il avait des business, mais en fait Bédel, c'est quelqu'un qui avait fait des études, quand il est arrivé à Yamoussokoro, il a commencé à chercher du travail, il a trouvé du travail, mais quand il avait le sens des affaires, avec notre sœur Pierrette, il a dit chérie, toi tu vas continuer les affaires, donc Pierrette a commencé le commerce à Yamoussokoro, elle a ouvert sa boutique, quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, et que Bédel avait déjà fait 4 ans, là au Congo avec elle, il a dit à tout le monde, que le triplet c'était ses enfants en vrai, Khabiby, dans mes triplets, j'ai deux garçons et une achille, mes enfants, ils ont toujours appelé Bédel papa, malgré que Bédel et moi, on a dit 30 et 18 ans, c'est quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, Khabiby, que j'ai porté ma première grossesse, deuxième grossesse, troisième grossesse, ça veut dire que moi j'ai 6 enfants, j'ai 3 qui sont triplets, qui sont à moi, et les 3 autres que j'ai accouchés avec Bédel, notre vie a continué, Khabiby, je ne suis pas une fille qui souffre, mon mari travaille, là, bon boulot, en Côte d'Ivoire, on s'en sort, on a des voitures, on roule bien, mes parents, ils vivent bien, ma mère, comme on habitait là-bas, ma mère aussi, moi je suis en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à envoyer des trucs, ma mère a commencé aussi les commerces, mes parents, ils se débrouillent à leur façon, mes frères et soeurs aussi, ils vont à l'école, à leur niveau, en tout cas, notre vie a changé, par rapport à mon mariage, à moi, c'est ça qui est la vérité, mes parents ne sont pas devenus riches, mais quand même, ils ne sont plus dans la pauvreté, mes enfants ne comptent pas grandir, les enfants des BDL aussi ont grandit, la vie est belle, c'est vrai que BDL est plus âgé que moi, c'est vrai qu'il prend de l'âge plus âgé que moi, mais il me respecte, mon mari, même les Ivoiriennes qui m'aimait, je m'en fous, ceux qui ne m'aimait pas, je m'en fous aussi, les gens m'ont combattu, m'ont critiqué, tu as amené les Aïroises et tout ça, bref, je fais ma vie avec mon BDL. Un jour, je suis sur les réseaux sociaux, je vais voir quelqu'un qui m'écrit, quelqu'un qui m'écrit avec un nom, Jess, je ne sais pas quoi, quoi, quoi là, je réponds, bonjour, il me dit, c'est bien toi Pierrette, il m'appelle par mon nom de famille, je dis oui, c'est moi, il me dit, est-ce que tu me reconnais, je dis non, c'est qui, il me dit, donne-moi ton numéro de téléphone, c'est une surprise, je me suis dit, Jess, tu vois les gens des profils, c'est une fleur, c'est une voiture, moi je n'ai pas de problème avec les gens, est-ce que je me cache, j'ai donné mon numéro de téléphone, de la Côte d'Ivoire, la personne lance l'appel, c'est le numéro de Bruxelles, de la Belgique, il m'appelle, allô, Pierrette, oui ça va, ah Pierrette, ça fait longtemps, et tout ça, oui ça fait longtemps, c'est qui à l'appareil, ah Pierrette, tu ne connais plus ma voix, c'est Géry, je dis, quel Géry, je dis, ah Pierrette, en tout cas la vie, les gens changent, c'est Géry non, Géry de mon gafoula, j'ai raccroché, il relance l'appel, je ne réponds pas, il m'écrit le message, il me dit, s'il te plaît, réponds-moi, pardon, réponds-moi, car il vit sous l'émotion, j'ai répondu, oui, il dit, Pierrette, je sais que je ne suis pas la bonne personne qui peut t'appeler dans ta vie, mais j'ai le courage de t'appeler Pierrette parce que les choses ont changé, je sais que tu as une très mauvaise image de moi, mais parce que tu ne me connais pas en vrai, Pierrette, je commence d'abord par te demander pardon, je dis pardon, pardon de quoi, je dis pardon pour tous les mal que j'étais fait Pierrette, j'étais enfant, j'étais un enfant, aujourd'hui je suis une personne délivrée, aujourd'hui je suis une personne qui a grandi, aujourd'hui je vois la vie autrement, aujourd'hui j'ai vu une autre vie, moi j'ai ri, aujourd'hui je suis en Europe, je dis ah mais c'est bien pour toi, et c'est normal, parce que vous, vous étiez des riches, je dis oui, quand j'ai fini mes études, je suis venue en Belgique faire un doctorat, j'ai fait mon doctorat à l'université de Boutin, félicitations, Louvain là j'entends ça seulement dans les films, dans les théâtres, les gens dérompent, moi je ne connais pas une femme, il dit oui, moi j'ai fait mes études là-bas, j'ai terminé, je travaille ici en Belgique, je gagne bien ma vie, et je suis même mariée, je dis ah, c'est très bien pour toi, maintenant c'est quoi le but de ton appel, il dit le but de mon appel, il dit que ma femme est en train de m'équiter, et ta femme te quitte, maintenant qu'est-ce que ça a à voir avec moi, il dit ma femme, je l'ai rencontrée ici, quand je faisais mon doctorat, c'est une fille aussi qui a fait des études, elle est ingénieure, ma femme elle a fait des grandes études, elle gagne bien sa vie, c'est une fille de bonne famille, ici en Belgique, elle est même métisse, donc on s'est mariée, pompeux, mariage pompeux, et tout ce que tu veux, mais ça fait plusieurs années, qu'on est ensemble, et qu'on ne fait pas d'enfants, et après tous les examens qu'on a en sécurité, qui rèdent, moi et ma femme, on n'a pas de problème, ma femme n'a pas de problème, moi je n'ai pas de problème, mais on n'arrive pas à concevoir, du coup ma femme, elle elle veut me quitter, parce qu'elle veut aller chercher sa vie ailleurs, elle dit qu'elle ne peut pas se finir sa vie sans enfant, elle n'a pas la patience de prier, elle n'a pas la patience de tenter le coup, de rester avec un homme qui ne va pas produire, elle est indépendante financièrement, c'est une femme maternelle, elle veut une vie des familles, elle elle pense que c'est moi le problème, parce qu'elle dit qu'elle dans sa vie, quand elle était jeune, elle l'avait avorté, donc elle elle arrive à tomber enceinte, c'est moi qui n'arrive pas à la mettre enceinte, j'ai dit, et maintenant qu'est-ce que ça a à voir avec moi, il dit non, tu vois je t'ai dit que je suis délivrée, je dis délivrée ça veut dire quoi, il me dit non, moi ici en Belgique j'ai pris, partout où je suis partie pour prier, même les pasteurs me disent qu'il y a quelqu'un qui pleure sur moi, il dit, hé j'ai ri, moi je ne pleure même pas sur ton nom, parce que toi j'ai ri, j'étais même déjà oublié, tu vois moi mes enfants, ce sont les enfants de Bédel, Bédel a pris mes enfants, ils avaient peut-être un an, mes enfants même savent que Bédel c'est leur papa, mes enfants ne savent même pas que tu es l'homme, ils sont les enfants d'un enfant, tu viens comme toi, je ne leur ai jamais dit, vu que depuis qu'ils sont nés, ils voient Bédel, ils l'ont toujours appelé papa, donc ils ne m'ont jamais posé aussi la question, de savoir si c'est leur papa ou pas, donc comme ils ne m'ont jamais posé la question, moi aussi je ne leur ai jamais dit, on est en Côte d'Ivoire, si tout le monde sait que mes enfants sont des enfants de Bédel, donc moi je ne vois pas pourquoi tu m'as fait pour me raconter ton histoire, ton malheur, que toi tu n'as pas d'enfant, on dit non, c'est qu'à l'église, partout où je pars, on me dit qu'il y a quelqu'un qui pleure sur mon nom, je dis en tout cas la personne ce n'est pas moi, il dit oui mais Pierre, c'est que toi tu ne sais pas, tu sais le jour que ta mère était venue chez nous, ta mère m'avait maudit, je dis ma mère, il dit oui, toi tu étais à l'hôpital, ta mère avait dit que si moi je touche encore les enfants dans ma vie, je dis papa, moi je n'étais pas là, je ne sais pas, toi tu as dit que tu pries, tu n'as qu'à briser les paroles de ma mère, il dit oui mais je dois entrer en contact avec ta mère pour lui demander pardon, je dis en tout cas, moi tes histoires là, je ne veux plus les entendre dans mes oreilles, il ne faut pas aller rallumer les feux qui est déjà mort, il ne faut pas les susciter, ma mère t'a déjà oublié, mes parents ne fréquentent pas tes parents, ils sont trop riches, je dis non, mon père est déjà décédé, tu n'avais pas appris, je dis je vais apprendre ça où, moi j'habite en Côte d'Ivoire, peut-être que mes parents sont au courant, mais moi, je ne suis pas au courant que ton père est décédé, il dit oui, moi mon père est déjà décédé, ma mère est déjà rentrée à l'Est, et tout ça, ce sont mes frères et soeurs qui sont à Kinshasa, ils essaient de m'expliquer sa vie, comment c'est eux qui gèrent les biens, les espèces, il dit papa, moi je suis en Côte d'Ivoire à Yabusokou, ça ne m'intéresse pas, si c'est pour un pardon que tu veux pardonner, alors tu es pardonné, tu es pardonné, il dit oui, mais qu'est-ce que sont devenus les enfants, je dis quels enfants, les enfants que tu as abandonnés depuis le ventre, tu as refusé de venir voir à l'hôpital, toi tu as déjà vu ces enfants-là pour poser une question, quand Bibi on a discuté comme ça, on a foutu, le temps est passé, 7 mois après, un numéro de Côte d'Ivoire m'appelle, allô, allô, comment je fais le commerce, j'en ai soit beaucoup d'appels, allô, allô, parce que comme je fais la publicité en Côte d'Ivoire, de ma boutique, parfois ça passe sur les petites chaînes de télé là-bas, allô, allô, oui Pierre-Ex, oui c'est géré, je dis oui, tu es en Côte d'Ivoire, il dit oh oui je suis à Yamsoukou, je dis pardon, il dit Pierrette pardon, je veux juste te voir pour qu'on parle, je dis non, 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 ça ça devient dangereux, tu sais que moi des choses comme ça je ne veux pas, parce que même mon mari, ne sait pas que j'étais déjà parlé, et mon mari ne te connait pas, il ne connait même pas ton histoire, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux de ma vie, oh non, moi j'ai divorcé, ma femme est partie, maintenant, moi tu vois Pierrette, il faut que je te vois, il faut qu'on discute, parce que moi dans ma vie à ce jour, je n'ai pas d'autres enfants, je n'ai pas d'autres enfants, je n'ai que les enfants là que j'ai avec toi, et maintenant là tu vois, moi j'ai acheté une maison en Belgique, j'ai des biens, je n'ai pas d'enfants, il faut quand même que mes enfants soient quand même hérités des petits, je ne veux pas te rencontrer, tu dis je ne veux pas te rencontrer, j'ai raccroché comme lui, j'ai bloqué le numéro, mais moi j'ai une boutique, le garçon là s'est renseigné, un jour je suis au magasin, je vois Jéré qui entre au magasin, malgré que les années sont passées, je les connais, dès qu'il est entré, je savais que c'était Jéré, en plus je savais qu'il était à Yamoussou, il entre, quand il est entré, j'ai tendé de la tête au pied, du pied à la tête, je me suis levé, je dis au travail que j'arrive, je suis sortie de la boutique, il m'a regardé quand je sortais, comme il était déjà entré dans la boutique, il a fait une, deux, trois questions, il est sorti, il m'a suivi d'ailleurs, quand je suis sortie de la banque à la nuit, j'étais tellement sous émotion, que j'ai pris ma voiture, je suis partie, je suis partie, j'ai dit, le garçon est en train de me suivre, je suis allée, donc j'ai changé de quartier, je suis allée, au moins dans les gens de quartier, où je ne parle pas, je suis allée m'asseoir sur une terrasse, il est venu s'asseoir avec moi, Jéré, je sais que tu as fui, je sais que tu ne veux pas me voir, je sais que tu ne veux pas m'écouter, je sais que tu ne veux pas faire ta tête, maman, pardon, tu vois comme je suis là, je t'ai dit que j'ai divorcé de ma femme, la vérité est que je suis malade, Pierre-Etna Bissot, comme je suis là, j'ai une maladie, on ne va pas citer le nom de sans maladie, par respect, il a dit à Pierre-Etna, il est malade, et il ne va pas avoir d'enfant, parce que déjà même il a divorcé, il ne sait pas si c'est lui la cause, mais sinon il n'a pas de problème pour avoir des enfants, mais il est malade, et il a peur de perdre la vie, en fait c'est ça la vérité, il a peur, il ne sait pas s'il va mourir, il est inquiet pour lui, sa femme l'a quitté, il ne sait pas s'il a le temps de rencontrer une autre femme, faire d'autres enfants, à qui même il peut laisser son héritage, il demande à Pierre-Etna, peut-être pas de récupérer les enfants, mais s'il peut les rencontrer, les connaître et leur donner l'héritage, il dit Pierre-Etna, j'ai besoin même juste de leur nom, pour leur prendre même des assurances via l'Europe, j'ai besoin de leur nom, pour qu'ils aient une référence dans la vie, en fait c'est ça qu'il est en train de supplier notre soeur Pierre-Etna. Pierre-Etna leur expliquait clairement, tu me vois moi aujourd'hui, j'ai 40 ans, il y a un homme qui m'a ramassée à 19 ans, qui a fait grandir ses enfants, avec qui j'ai trois autres enfants, je suis tranquille dans mon mariage, j'ai vu ma vie, je n'ai pas faim, même si je ne suis jamais allée en Europe, ce n'est pas l'Europe qui est le bonheur, ni le paradis, je suis tranquille, laisse-moi tranquille, ces enfants-là, ne sont pas aux courants qui sont congolés, les enfants-là, ils sont ivoiriens, jusqu'à la moelle épinière, je ne vois pas comment je vais commencer à leur dire que, vous avez un papa qui vient de Belgique, qui veut vous donner l'héritage, qui veut vous, non, en tout cas, elle était claire avec notre frère Géry, et Géry aussi, il est clair avec elle, que lui, il doit rencontrer ses enfants, les connaître, qu'elle doit lui donner une chance, et que son comportement d'avant, c'était l'enfance, c'était la jeunesse, c'était l'influence et la peur de sa maman, et il était tête en l'air, il était jeune, Pierrette doit le comprendre aujourd'hui, aujourd'hui, après combien d'années, les triplés là, ils ont déjà 21 ans, c'est des enfants qui ont les bacs, c'est des enfants qui font des études, sa fille a déjà même un copain fiancé, c'est quand Géry vient pointer son nez, pour venir maintenant lui dire que lui, il est leur papa, il veut leur donner de l'héritage, elle lui a dit, est-ce qu'ils ont besoin d'autres, ces enfants là sont des Ivoiriens, ces enfants là ne sont pas des Congolais, ils ne pensent pas Congolais, ils ne savent même pas qu'ils sont Congolais, ils ne peuvent même pas s'imaginer qu'ils ne sont pas les enfants des Bédèles, ils ne peuvent même pas, donc Pierrette elle est catégorique, parce qu'elle dit que Géry veut détruire la vie de ses enfants, ça va les perturber, ils n'ont pas besoin de connaître ça, Géry va détruire l'image de son couple, parce qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que les triplés sont les enfants de Bédèles, Bédèles a pris notre soeur à l'âge de 19 ans, il a fait grandir, il a fait grandir, donc aujourd'hui que le monde vient savoir qu'en fait c'était une fille qui avait trois enfants, ça ne va pas passer, ça va détruire leur image, ils ont leur vie stable, donc notre soeur ne veut pas avec ses enfants, elle ne veut pas se contacter là, en tout cas tous les séjours de Géry, quand il est venu à Yarmousoco là-bas, elle a refusé, elle était catégorique, mais par contre, Géry comme il a l'argent, il a les moyens, et tu sais qu'il vient d'Europe, donc il a déjà filé, filé, filé Pierrette jusqu'à ce qu'il sait où Pierrette a dit, là il est rentré en Belgique, il a fait un genre menace, que si tu ne veux toujours pas, je viendrai chez toi, je viendrai me pointer chez toi, donc Géry sait où les enfants vont à l'université, il les a peut-être déjà aperçus, parce que tous les temps qu'il était à Yarmousoco, elle ne sait pas ce que lui faisait, elle, Pierrette, elle a son magasin, que lui-même il a trouvé, sans qu'on lui donne l'adresse, il est venu, il l'a rencontré plusieurs fois, ils ont parlé, elle est catégorique, lui aussi, il est déterminé dans sa démarche, il ne veut pas peut-être récupérer les enfants comme ça, mais il veut leur parler, il veut se présenter, il veut demander pardon, mais un pardon auquel ils ne sont même pas au courant, c'est ça le problème de notre sœur Pierrette, Pierrette nous dit ceci, à ce jour, ce qui m'a sauvé même, c'est le confinement, quand il y a eu le confinement, que l'Europe vous était bloquée là, c'est quand moi j'étais en plein débat avec Géry, j'étais en plein débat avec Géry, donc Géry a été resté bloqué, presque un an et demi, deux ans en Europe, sans venir m'embêter avec des choses de Covid là, parce qu'il n'y avait pas de vol, il y avait tellement de risques, il ne venait pas. Maintenant là, Géry a recommencé à me contacter, pour me dire, j'ai dit quoi ? Avec tellement de pardon, avec des supplications, avec tellement, il est vraiment en bas, il est vraiment à terre, il est, il est vraiment dans la supplication. En tout cas, notre sœur Pierrette, elle est à bout de réflexion, parce que, tout ça là, elle n'a jamais dit à Bédel, elle dit, Kabibi, je ne veux même pas que des bêtises comme ça entrent dans mon couple, donc je n'ai jamais même dit à Bédel que Géry est sur mon dos, c'est moi qui sais que Géry est sur mon dos, Bédel ne se doute de rien, mais je crois que Géry sait où j'habite, je crois, je n'ai pas des preuves, mais je crois, parce qu'il y a des mails qui m'ont envoyé, qui me dit que, si c'est comme ça, il viendra chez moi, donc on est chez moi. En tout cas, notre sœur Pierrette a besoin d'un conseil, elle a besoin de vos avis, elle a besoin de sagesse, elle a besoin de savoir si elle est dans une bonne réaction ou pas, parce qu'elle a son mariage à préserver, son honneur en tant qu'étrangère en Côte d'Ivoire à préserver, son couple, elle ne veut pas des désordres, elle ne veut pas des enfants séparés, elle ne veut pas qu'on vienne tourner, troubler la tête de ses enfants, les enfants, vous ne savez jamais comment ils vont réagir. Ces enfants-là vont au Congo en vacances, ils appellent les Congolais Congolais, ils ne se considèrent même pas Congolais, pour eux, ce sont des Ivoiriens. Aujourd'hui, un mec comme ça, qui l'a abandonné enceinte, viendra se pointer, pour lui dire que ce sont ses enfants. En tout cas, la team Kabibishod, les papas, les mamans de Kabibishod, notre soeur Pierrette, attend vos commentaires, elle attend vos conseils, elle attend vos avis, elle attend vos réflexions, elle attend vos points de jeu. Ça, c'est son histoire, c'est sa réalité. À ce jour, il n'y a pas encore de solution. Lui, il est là avec ses viennes, ses maisons, qu'il a acheté en Belgique. Là, on veut maintenant venir se débarrasser de ça. C'est sous la tête de ses enfants qu'elle a élevé elle-même. Elle n'en veut pas. Ses enfants ont étudié en Côte d'Ivoire, ils ont grandi là-bas, ils sont Ivoiriens, ils ont leur papa Bédel, qui est le papa de leurs petits frères. Ils sont tranquilles, ils ne veulent pas d'un bruit. Ils ne sont pas au courant de l'existence des gérées, mais elle, elle ne veut pas ce point de contact-là. C'est l'histoire de notre sœur Pierrette qui voulait partager ici chez Calibichaud. Elle a besoin de vous, elle attend beaucoup de vous. En tout cas, je compte sur vous. En chaleur, en chaleur, vraiment. On va s'arrêter là, on va passer aux salutations. Comme ici chez Calibichaud, on s'est dit bonjour, on s'est fait des câlins de coucou, en chaque fin d'émission. Au nom de Jésus-Christ, je vous embrasse tous. Nathie, Ikolo, on t'embrasse fort, bienvenue. Merci d'avoir rejoint la team. Calibichaud, Tombaziza, on t'embrasse fort. Clarisse Mouyengi, merci, merci, Josiane Kamariza, Chris Mampas Kalini, on te fait des gros bisous, les grands prêtres-mères, Fondation Durable, on est ensemble. Nyan Talema, merci pour toi. Merci pour tout de Bruxelles. Queen Meg TV, à Londres, Lilike, Paulette Olson, en Suède, Henriette Moulumba, au Texas, on t'embrasse fort. Thierry Adotevi, merci, my brother, Sophia Angèle, Rosine Thomas, tout est grâce, on t'embrasse fort, Otika Tia, Lilia, Seca, Glad Ngoia, Mimi Domingo, Jessica Kengi, Marceline Poutou, Ilunga Kaloume, Mariam Mouchiri, je vous embrasse très fort, Nana Kadima Adulian, Béatrice Kowanza, à Johannesburg, Mimi Ngoia, à Johannesburg, Sophie Lutumba, à Johannesburg, Jizène Tumba, à Johannesburg, aujourd'hui c'est Johannesburg, j'ai à l'honneur, Papa Kadima, on te fait des très gros bisous, en chaleur, je vous dis à très vite, pour un autre numéro, chez KBB Chauden, bye.